Lors de la troisième soirée des auditions à l'aveugle de la 13e saison de The Voice, diffusée sur TF1 le samedi 24 février, les téléspectateurs ont été témoins d'une diversité d'émotions et de surprises. Les membres du jury, composés de Big Flo et Oli, Mika, Zazie, Vianney ainsi qu'une nouvelle coach étaient pleins d'enthousiasme à l'idée de découvrir les 13 nouveaux talents en compétition. Cependant, l'intensité émotionnelle a atteint des sommets inattendus pour Vianney. Durant cette soirée mémorable, une candidate nommée Adnaé a livré une prestation qui a profondément touché le jury, en particulier Vianney. Originaire du Mozambique et exerçant en tant qu'ingénieur naval, Adnaé, âgé de 30 ans, a choisi d'interpréter « Voilà » de Barbara Pravi. Dès les premières notes, Vianney a été frappé par la ressemblance vocale avec une précédente candidate, Mentissa, de la saison 10. « On dirait Mentissa ! » s'est-il évoqué par les autres coachs. Émue, Vianney a activé son buzzer du pied et s'est levé pour mieux apprécier la performance de la jeune Mozambicaine. Mika, Big Flo et Oli ont également été surpris par cette prestation et ont décidé de se retourner au dernier moment. À la suite de la prestation d'Adnaé, les coachs ont rivalisé pour convaincre la candidate de les choisir. Zazie a loué les réflexes de la jeune femme malgré quelques problèmes de souffle. Mika, intriguée par le fait qu'Adnaé envisage d'abandonner sa carrière actuelle, a exprimé son étonnement. Les coachs ont partagé leurs impressions, mais c'est Big Flo qui a réussi à séduire Adnaé avec des mots touchants sur le talent et l'incertitude inhérentes aux grands artistes.